Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui compte vraiment pour vous comme créer votre entreprise ou écrire un livre et que jusqu'à présent, vous n'avez jamais réussi à vous mettre vraiment en action pour avancer vers l'accomplissement de cet objectif, j'ai une astuce à partager avec vous dans cette vidéo qui va vous aider à y arriver. Cette astuce est très simple. En fait, elle m'a été inspirée par un auteur américain qui s'appelle Nicholson Baker qui est un auteur américain très connu et qui racontait dans un article que il a dû changer plusieurs fois sa routine d'écriture et parfois il pensait avoir trouvé une routine d'écriture qui était extrêmement performante et ça avait très bien marché pour un livre et malheureusement, sur le livre d'après, ça ne fonctionnait plus. L'astuce que je veux partager avec vous aujourd'hui est la suivante, elle est très simple. Aujourd'hui, vous avez une habitude que vous essayez de mettre en place qui est plus ou moins performante pour avancer vers votre objectif principal, ce fameux projet qui vous tient à cœur. Mais cette habitude n'est pas suffisante pour que vous puissiez avancer. Peut-être d'ailleurs que c'est une habitude que vous procrastinez, c'est-à-dire que vous vous êtes dit « Ok, par exemple, je vais passer une heure par jour pour écrire sur mon livre et à la place, vous n'y arrivez pas et vous passez du temps à regarder la télé ou à regarder des vidéos sur YouTube ou à faire d'autres choses. » Mon conseil aujourd'hui, l'astuce qui m'est inspirée par Nicholson Baker, c'est tout simplement changer cette habitude. Essayez de radicalement changer cette habitude. Le plus simple pour ça, c'est tout simplement d'essayer de le faire à un autre moment de la journée. Si, par exemple, vous avez prévu d'écrire une heure par jour, essayez de réduire un petit peu cet objectif pour faire seulement une demi-heure par jour parce que même une demi-heure par jour sur une année, ça commence à s'additionner pas mal quand même. Si vous écrivez une demi-heure par jour de manière régulière pendant 300 jours, au bout d'un moment, vous aurez un livre qui aura déjà une belle consistance. Donc, écrivez 30 minutes par jour et changez votre routine. Si vous vous dites « Ok, je vais écrire une heure par jour en rentrant du boulot », là, à la place, dites-vous « Ok, je vais écrire une demi-heure par jour avant de partir du boulot ». Essayez de vous lever une demi-heure plus tôt. Nicholson Baker disait dans son article que pour écrire je ne sais plus quel livre, au début, il s'était dit « Je vais me lever à 3h30 du matin pour écrire mon livre ». Ça n'a pas très bien marché. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est levé à 4h30 du matin et ça, ça a fonctionné. Il a tellement apprécié ça qu'aujourd'hui, c'est devenu une routine habituelle. Il s'est levé à 4h30 du matin, il écrit pendant une heure ou deux. Ensuite, il se sent fatigué, il va se recoucher et il se relève vers 8h du matin et il réécrit encore pendant un moment. Ce qui fait qu'en fait, comme il dit, il y a deux matinées en une. Peut-être que tout le monde n'a pas envie ou peut se lever à 4h30 du matin, ça c'est clair, je suis tout à fait conscient. Mais essayez comme ça de varier un petit peu vos routines, vos habitudes. Voyez si vous pouvez vous lever plus tôt, essayer d'écrire une demi-heure le midi. Je dis écrire parce que je prends un projet de roman comme exemple, mais si vous voulez écrire votre entreprise, c'est travailler sur votre projet d'entreprise. Si vous voulez sortir un produit, c'est travailler sur votre produit, vous m'avez compris. Prenez par exemple une demi-heure. Le midi entre le matin et l'après-midi pour vous consacrer à votre projet. Essayez ça pendant sept jours d'affilée, cinq jours ouvrés. Si ça fonctionne, vous continuez une deuxième semaine, une troisième semaine, vous faites un mois et si vous arrivez à faire 30 jours d'affilée comme ça, soit vous continuez, soit vous dites finalement, je vais peut-être changer un petit peu mon emploi du temps, cette habitude, peut-être que je vais la mettre à un autre moment. Mais expérimentez. Essayez sans cesse. Si ça ne fonctionne pas, changez vos habitudes jusqu'à trouver une habitude qui colle, qui fonctionne pour vous. Certains d'entre nous sont plus performants le matin, d'autres le midi, d'autres le soir. Il y a des auteurs qui, eux, ne peuvent écrire que la nuit une fois que le soleil est couché et que plus personne ne les embête. C'est aussi une solution. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez un projet comme ça, qui vous tient à cœur et que vous remettez sans cesse au lendemain, que vous n'avez pas à avancer vers lui, essayez de changer votre routine. Essayez au moins de travailler dessus pendant une demi-heure par jour, une demi-heure. Franchement, ce n'est pas grand-chose d'autre. Et sur une année, ça peut faire une énorme différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo.